Aujourd'hui, le collectif, en tout cas le personnel de Bénin Télécom, Services, Infrastructures et Libécom, avec les secrétaires généraux respectifs, Ferdinand et moi, sommes là aujourd'hui pour conduire la manifestation de ce matin. Et aucun de nous, à l'heure où je vous parle, n'a reçu une note, de quelconque administration pour l'interdiction de la manifestation. C'est quoi le mobile au fait de votre manifestation aujourd'hui ? Deux mobiles principales. Le premier, c'est l'environnement des télécommunications aujourd'hui. Bénin Télécom dans cet environnement, il n'est de secret pour personne. Même dans la rue, lorsque vous demandez à quelqu'un, ce qu'il peut dire de Bénin Télécom, c'est que nous ne donnions pas le service de qualité comme il faut. Mais ce mauvais service qui est rendu aux populations n'est pas du fait des travailleurs. L'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel évolue Bénin Télécom, n'est pas favorable à l'entreprise nationale de faire des merveilles. Et pour cause, les autorités par le passé ont décidé du bradage illégal de cette entreprise. Et pour pouvoir brader Bénin Télécom, il faut gérer l'entreprise. Il faut gérer l'entreprise de sorte que le peuple puisse dire, puisque vous n'êtes pas capable de rendre le service vendé. Il faut gérer le service de Bénin Télécom de sorte que nous, travailleurs, nous disons, puisqu'ils sont incapables de rendre le service, il faut qu'ils vendent la maison, parce qu'il faut d'investissements privés pour développer la maison. Or, tout ça, c'est faux. Ils ont orchestré cette manière de gérer Bénin Télécom pour pouvoir tuer l'entreprise d'État au profit des entreprises expatriées. Vous connaissez bien Bolloré, qui est en train de mettre la fibre optique. En tout cas, s'il avait réussi son contrat de l'OCBN, il mettrait la fibre optique de Cotonou jusqu'au Niger à travers la fibre. C'est ce qui tue la dorsale que nous avons entre le Bénin et le Niger. À travers Bolloré, toujours, avec la société Canal Boss, du groupe Canal Plus, de Bolloré, toujours, ils sont en train de mettre la fibre optique, de faire une décette en fibre optique dans la maison. Or, pendant ce temps, Bénin Télécom a reçu, le Bénin a reçu un financement, un prêt à payer sur plusieurs années de la Chine, avec les îles banques, de 40 milliards pour investir dans l'infrastructure. C'est vrai que c'est insuffisant, ces 40 milliards pour faire enverter le maillage de l'étendue du territoire national. Mais, déjà, c'est un début, au moins pour Bénin Télécom, pour Cotonou, pour que les populations puissent sentir c'est quoi l'Internet véritablement. Mais, les privés sont là, Bolloré est derrière, et les autres groupes privés, GSM, EOE, etc., ils sont là pour sucrer à Bénin Télécom, c'est-à-dire dévancer Bénin Télécom en donnant le service, et c'est l'État, à travers ces structures décentralisées, qui donne ces autorisations à tuer Bénin Télécom en retour. Nous ne sommes pas d'accord qu'on ne puisse pas tuer Bénin Télécom. Nous avons dénoncé pendant longtemps la licence, la fréquence CDMA, qu'on a arrachée à Bénin Télécom, qu'on a donnée aux privés, MTN et MOVE, surtout. Donc, le secteur aujourd'hui est défavorable pour Bénin Télécom, et c'est pour ça que nous nous sommes réunis dans un premier point pour le dire. Mais l'autre élément, non moins important, pour lequel nous faisons ce combat, c'est qu'on ne peut pas continuer de faire ce combat pour le peuple sans rien manger. On a faim, depuis fin 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus l'intégralité de notre salaire. On fait des prélèvements de notre salaire qu'on ne reverse pas, et nous n'avons pas l'intégralité de notre salaire. Et c'est ça ce que nous voulons dénoncer, la police est venu nous disperser. La mauvaise gestion, elle est ambiante. Si on n'a pas l'intégralité de notre salaire, c'est pas parce qu'il manque de l'argent. Je crois qu'il y en a suffisamment pour envoyer, pour demander aux huissiers de venir nous déguerpiller. Il y en a suffisamment. S'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas de nos huissiers de venir nous déguerpiller. Il y en a pour faire le voyage. Le DG est toujours en mission. Il n'est jamais là. Regardez là où nous sommes. Dites-vous qu'on a réfectionné ici, ce que vous voyez là, à plus de 200 millions. Est-ce que c'est possible ? 200 millions qu'on a réfectionné. Vous voyez, quand vous regardez devant, c'est une partie. Regardez le derrière. Si le derrière a subi un coup de peinture, et ça, 200 millions. Il y en a, en réfection du domicile, en tout cas, des logements du DG. 100 millions. Et il n'y a pas d'argent pour payer nous autres l'indemnité de... Le rappel de ça. Le rappel de ça. Il n'y a même pas de l'argent pour nous, pour payer les missions que nous allons effectuer pour la continuité du service. Les gens sont allés en mission depuis 2011. À ce jour, ils n'ont pas encore eu leur frais de mission. Le DG, lui, prend son argent. Il ne sait même pas si... Parce qu'il ne doit pas... Il doit aller en Chine encore aujourd'hui et revenir le... Oui, il devrait revenir aujourd'hui. Parce qu'il est tout le temps en mission, il n'est pas là. Et puis, c'est l'intimidation, la gestion. Lorsque vous parlez, c'est demande d'explication. Ou bien vous en faites à Nati Tengou, ou bien c'est à Boaikon, ou vous en faites à Nati Tengou.